... Je m'appelle Antoine Jeannot, j'ai 35 ans, j'habite à Paris. Et moi j'ai commencé du coup par du cinéma, parce que je faisais des études de cinéma en BTS images à Paris. J'ai commencé plus par du cinéma expérimental, du court-métrage. Puis je suis allé vers la fiction, je faisais aussi de la photo, en fait un peu tout ce que j'avais envie. Et la sculpture c'est plus récent. La sculpture ça fait à peu près 3 ans que je m'y suis mis. Et en fait ça a tout de suite été pour des sculptures en plein air, des volumes assez grands. L'oeuvre s'appelle Fracture. C'est une personne qui tient son visage dans ses mains. L'oeuvre est située dans le parc de la Madeleine. Et il faut savoir que le parc de la Madeleine, en fait, ça accueillait des patients souffrant de problèmes psychiatriques. En tout cas dans ce parc, il y avait beaucoup de patientes qui se promenaient. Et ce que j'ai voulu représenter, en fait, c'est tous les troubles mentaux. Parce que donc maintenant il y a plus de références, en fait, à ce passé psychiatrique dans le parc. Parce que maintenant il y a la Madeleine de Justice, voilà, il y a tout ça. Mais voilà, donc c'était un peu un hommage à l'histoire du parc. Le visage est tourné, en fait le visage il est à contre-jour. Et ça, c'était aussi une intention de montrer le contraste avec les religieuses, où la religion c'est la lumière avant tout. Et voilà, donc le côté patient, du coup, à contre-jour, pour montrer le contraste. Fracture, parce qu'en fait, l'oeuvre est composée de plein de morceaux de miroirs brisés. Ça représente vraiment une espèce de désordre mental, où on n'arrive plus vraiment à percevoir la personne. Une personne qui se perd, qui perd son unité un peu, et qu'on ne retrouve que par petits fragments. Et voilà, donc là, dans cette sculpture-là, il y a vraiment l'idée de fragmentation et d'unité. que chacun, je pense, peut expérimenter en tournant autour. Alors, techniquement, c'est un beau bordel. Parce que c'est la première fois qu'on a fait ça. Donc je travaille avec deux personnes, Agathe Lepoutre et Laurent Espias. Là, c'est la première fois qu'on fait quelque chose de cette taille-là. Là, on a toute une structure en métal. Où on a, enfin, Agathe a beaucoup soudé. Pour faire toute la structure métallique du visage, des mains, des épaules. Après, on a recouvert toute la structure de grillage à poules. Donc c'est un petit grillage en métal, en fait, qui va nous servir ensuite à mettre des draps qui sont imbibés de mortier. Ensuite, on met les morceaux de miroirs. Ça permet à pas mal de personnes qui ne savaient pas que ce parc était un ancien hôpital psychiatrique, un ancien asile. Voilà, pour qu'ils puissent aussi se réapproprier un peu l'histoire du lieu. Donc voilà, ça, c'était une première approche. Et ensuite, le lien, il va être dès demain. Parce qu'on fait des ateliers avec des habitants du centre social. Enfin, qui font partie du centre social qui est dans le parc, en fait. Et donc, ils vont nous aider à couper les miroirs, à faire un peu de mortier, à poser du grillage. Enfin, voilà, ils vont participer à l'élaboration de l'œuvre. Donc, je pense que ça va être très cool. Et j'espère qu'ils vont aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada